Allez messieurs, on vous attend, venez vous asseoir, le petit déjeuner, excusez-nous pour ce petit déjeuner de ce matin, on vous attend, on vous attend tous pour le petit déjeuner, et pourim sa meia, et pourim sa meia, j'avais pas prévu de faire un cours ce matin, mais je vais juste dire deux petits mots, ça va être vraiment très très court, on a une longue journée de pourim, qui s'annonce ici chez nous, excusez-moi, on m'a amené un petit whisky, donc les haïm, parce que c'est pourim, les haïm tovim, les haïm à tous ceux qui se joignent à nous ce matin, vous savez que c'est une journée exceptionnelle, où il est dit dans la tradition, que nous appelons donc cette fête pourim, et celle du grand pardon, on l'appelle Kippour, Kippour, qui veut dire comme pourim, ce qui veut dire que la référence de Kippour, c'est aujourd'hui, aujourd'hui d'être dans la joie, c'est une journée qui est beaucoup plus grande que Kippour, et que tous nos voeux aujourd'hui sont exaucés. Je vous demande tout à l'heure de prendre le Tehillim, de lire des psaumes de Tehillim un petit moment, avant qu'on commence les festivités à Dora Géoula, dans les salons à Yekev qui sont en face de chez nous, avec une grande joie, des activités pour les enfants, une folie, les pétards tout doucement. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? C'est pourim aujourd'hui. C'est pourim aujourd'hui, c'est pourim aujourd'hui. Ça va, tu prends des gâteaux, tu restes debout, et tu écoutes ça, ça dure quelques minutes. Pour être dans la joie, on a reçu un monsieur de Lyon, comment vous appelez ? Monsieur André Benhamou est venu nous voir, je lui ai autorisé à voir Olivier. C'est extraordinaire, il m'a dit, c'est qui Olivier ? Je vais montrer Olivier. Pour les autres, il faut venir ici pour le voir. Rabbi Nachman de Breslev dit une chose extraordinaire, messieurs, écoutez. Simcha ou Bichinat, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux, pourim, ça meilleur, braha ve'atzlacha, ce n'était pas prévu que je fasse un cours ce matin, mais j'ai dit quelques mots, juste quelques mots, pour que ce jour-là, il prenne sa dimension. Simcha, il dit Rabbi Nachman, il bichinat anpin hirin, bichinat emed ve'emuna. Celui qui travaille sa joie, qui travaille sa joie, il se connecte avec l'essence même de la foi. Ve'la hepech, et le contraire. Atzvout, la mélancolie. Ibrinat avodazara. C'est se connecter avec Adjoneplèze. Entre guillemets, ce qu'on appelle nous l'idolatrice, c'est-à-dire le contraire de Dieu. Ve'y karassim chazorin kefitikon abrit. Ou kefit karvout la tzadikim amitim. Il dit Rabbi Nachman, celui qui se connecte au tzadik amiti, qui se connecte à la Torah, qui se connecte à la foi. J'aime simchat kol Yisraël. C'est la joie. Va'al yedé zeme kacheratzmol hachemit barach. Celui qui est dans la joie, il est connecté avec Dieu. Oui, 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 mais bon, c'est facile de le dire. Excusez-moi, j'ai fait un arrêt. Je suis en train de faire mon cours. Il vient, il me présente un plateau de gâteaux. Je t'explique, si Adora Géoula, je mangeais tous les matins, je ne peux pas. Alors, il dit comme ça. Ve'al yedé zeme kacheratzmol hachemit barach vezokhe lachazot beno amadonaï. Celui qui se connecte à la joie, il aura le mérite. Il aura le mérite de se connecter au plaisir divin. Umir alatzmol hachemit barach vezokhe lachazot beno amadonaï. Et que, pardon, et que la présence divine, on va l'avoir à travers lui. Tu te rends compte, tu vas marcher dehors. On va dire, celui-là, il a une présence divine sur lui. Tu sais pourquoi ? Parce que ce monsieur, il est dans la joie. Comme peut-être jamais dans notre histoire, on aurait dû être aujourd'hui exterminés tous. Et on est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à lui, on a vu la présence divine. Grâce à lui, on a vu Dieu. Grâce à lui, il nous a mis dans une foi extraordinaire. Je voudrais juste vous dire une chose, mesdames et messieurs. N'oubliez pas. On a tous nos problèmes. On a tous nos soucis. On a tous les raisons pour être très tristes. Aujourd'hui et les autres jours. On a tous des soucis. On a tous des choses qu'on aurait voulu faire dans notre vie qu'on n'a pas fait. On est déçu de beaucoup de choses. On est en attente de beaucoup de choses qu'on n'a pas. On a des problèmes qu'on n'arrive pas à solutionner. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, Rav, j'ai ce problème avec un enfant. J'ai ça. J'ai cet enfant qui ne me parle plus, etc. On a envie de mourir. On a envie de mourir. Mais M. Rav, on a envie de mourir. Et je leur dis une chose. Pourquoi vous n'analysez pas votre vie avec un peu de foi ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire avec un peu de foi ? On est là ce matin ? On est là ce matin ? On est là ce matin ? Si on avait la possibilité de faire un sondage dans un cimetière, combien de personnes qui te diraient, j'aurais bien voulu être là, avec vous ce matin, avec vos soucis. Et je serais joyeux. Et je serais heureux. Mais Dieu, il m'a enlevé la vie. On est vivant. On est vivant. On est vivant. Pour ceux qui sont mariés, qu'ils ont eu la chance d'avoir des enfants, on a des enfants. On a des petits-enfants. On est debout ce matin. Combien qu'on doit remercier Dieu sur ça ? Juste sur ça. Oui, mais c'est facile de le dire, Rabbi. Oui, mais j'ai des soucis que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu m'est envoyé à moi ? Pourquoi à moi ? Pourquoi à moi ? J'ai un enfant malade, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Moi, je voudrais vous dire une chose ce matin qui est énorme. Rabbi Nachman, il dit que tu ne peux accéder à un bonheur dans ce monde, à un bonheur, à un bonheur dans ce monde, qu'à travers une idée. Laquelle ? Celle que tu sais que toutes les épreuves que tu as dans ta vie, ce sont des épreuves que Dieu a préparées à ton âme avant que tu viennes dans ce monde. Donc, tes épreuves, c'est ton parcours de vie. Ça, cette idée, elle est d'une puissance atomique. C'est ton parcours de vie. Pour faire quoi ? Mais pour faire quoi ? Je n'aurais pas pu être tranquille, moi, dans ce monde. Pour faire quoi ? Parce que j'ai besoin de ça. Parce que, à travers ces épreuves, tu accompliras ce que ton âme doit accomplir dans ce monde qu'elle n'aurait pas pu les accomplir s'il n'y avait pas eu ces épreuves. Alors là, là tu te dis oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est un peu moins difficile. Parce que tu comprends qu'au fait, ces épreuves, ce n'est pas une punition de Dieu. Ces épreuves, c'est pour que tu te renforces à Dieu. Ces épreuves, c'est pour que tu ouvres un livre et que tu commences à prier. À prier, par excité, à parler avec Dieu. À lui dire à Dieu, j'ai mal. Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Dieu, je vais me rapprocher de toi. Dieu, je sais qu'il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Combien, combien j'ai l'habitude de le dire, que ma référence à moi de la joie, elle est chez les enfants. Tu vois un enfant de 3 ans, de 2 ans, il est heureux. Il est heureux de quoi ? Il n'a pas de voiture, il n'a pas de moto, il n'a pas de maison à lui, il n'a pas d'argent. Il a un compte en banque ? Non. Il a des actions ? Non. Il a du business ? Non. Alors de quoi ? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Eric, si je te mets à l'état d'un enfant de 2 ans, sans rien. Tu me dis là, Hister, ça va être terrible. Sans rien, mais sans rien. Il est heureux. Pourquoi il est heureux ? Parce que le bonheur d'un être humain ne peut venir que quand il a confiance en quelque chose de très grand. Et il est tranquille. Ce bébé de 2 ans, il a confiance totale en ses parents. Moi, j'aurais bien voulu voir ce bébé de 2 ans et lui dire, écoute-moi bien, je peux te poser une vraie question ? Tu n'as pas d'angoisse ? Il ne te dira pas du tout, j'ai mes parents. Demande-lui à cet enfant. Et si tes parents te quittent, ils se sauvent, ils te laissent. Mais qu'est-ce qu'il dira à ce bébé ? Jamais ils ne me quitteront, jamais ils ne me laisseront. Il a raison. Tu sais pourquoi ils ne le quitteront jamais ? Tu sais pourquoi ils ne le quitteront jamais ? Je peux te dire pourquoi. Parce que les parents se sentent obligés, ad vitam aeternam, vers ce petit bout de chou qui a totale confiance en eux. Quand moi je sais que tu as une confiance totale en moi, est-ce que je peux te trahir ? Jamais. Georges, si tu sais que, si je sais que tu as confiance totalement en moi, mais totalement, est-ce que je peux te trahir ? Non. Les parents, ils ne trahissent jamais les enfants, vous savez pourquoi ? Parce que les parents savent que les enfants n'ont confiance qu'en eux, et que toute leur vie l'ont posé sur eux. En fait, Dieu, il veut une chose de nous. Comme un enfant, il dit David Améler. Moi, je voudrais être avec toi comme un bébé, avec sa maman. Tu sais quoi ? Je ne veux pas avoir d'angoisse. Je ne veux rien. Je sais que tout ce que tu me fais, c'est pour mon bien. Et puis, je vais mettre ma confiance tellement forte en toi que toi, jamais tu ne pourras me quitter. Jamais tu ne pourras m'abandonner. Jamais tu ne pourras me laisser. C'est ça pour him. Pour him, c'est ça. Pour him, c'est qu'on se remet totalement en Dieu. Pour him, c'est qu'on dit Akadosh Baruch Hu, en l'anome l'er, elahata. On n'a que toi, on n'a personne d'autre. On a des soucis. On s'imagine que tous ces soucis qu'on a font partie de notre parcours dans ce monde. Mais elles ont un but, ces soucis. C'est lequel ? C'est de se rapprocher de toi, Dieu. Rien d'autre. Juste se rapprocher de toi. Juste te parler. Juste avoir une connexion avec toi. Je sais, Dieu, que quand tout va bien, ma connexion avec toi, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit. Alors, tu m'envoies des soucis parce que dans le parcours de mon âme, je dois garder un contact avec toi. Et donc, tu m'as envoyé ces soucis pour que ce contact, je le garde avec toi. On remercie Hachem d'être là ce matin, Bémeth. Mais je vous en supplie d'une chose. La plus grande maladie de ce siècle, elle est arrivée. Celle de la mélancolie. De la tristesse. Des choses qu'on n'a pas. Des choses qu'on n'a pas réussi à avoir. Des choses qui sont bloquées. Et qu'on comprend que plus personne ne pourra nous aider. Je peux vous demander une chose. Il y a bien un moment dans notre vie où on devrait se dire, alors, on n'a que toi. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nos ancêtres, après qu'ils ont été sauvés, ils ont reçu la Torah avec amour. Ils ont dit à Dieu. A l'époque, on avait reçu la Torah. Tu nous avais mis une montagne sur la tête. Et c'était de force. Aujourd'hui, c'est marqué que Kibloura. Les béni Israël, ils ont compris que quoi ? Qu'avec Dieu, tu ne fonctionnes pas avec eux. Avec Dieu, tu ne fonctionnes pas avec la guerre. Tu fonctionnes avec l'amour. Lequel amour ? D'avoir une confiance totale en lui. D'être dans la joie. De vivre une journée entière dans la joie. Mais vous savez, le Maïmonide le dit. C'est un travail qui est très difficile. Vous savez pourquoi ? Parce que le Yétserara, lui, il n'a qu'une arme. Vous savez laquelle ? De nous mettre dans la tristesse. Quand il nous met dans la tristesse, on n'a plus de force. Et il dit au Maïmonide, c'est un travail qui est dur. Vous pensez que c'est un truc des Breslevs ou c'est un truc de ça ? Il te dit, Rabbi Nachman, une chose. Tu vas être connecté avec Dieu, la joie. La joie de quoi ? La joie que tout mon parcours de vie, il vient de toi. La joie que si je n'ai pas eu le même parcours de vie qu'un autre, c'est parce que le mien, il est spécial. Il n'a rien à voir avec l'autre. Je terminerai avec une chose énorme. Il dit, Il te dit, si tu veux enlever toutes les forces du mal qui sont autour de toi, toutes les forces du mal qui nous bloquent. Les forces du mal que quand on prie, nos prières ne sont pas reçues. Les forces du mal que quand tu fais quelque chose, tu ne réussis pas. Les forces du mal que quand tu entreprends quelque chose pour ceux qui doivent se marier, qui cherchent un zivoug, ils n'arrivent pas. Les autres, pas d'enfants, ils n'arrivent pas, etc. Une chose, il nous est demandé. Une chose. Mais cette chose, elle enlève ses clipotes. La joie. La joie. La joie. La joie. Ce n'est pas la joie comme ça. La joie. Parce que je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça vient de Dieu. Et c'est pour le bien de mon âme. Et c'est pour le tarlite de ce que je dois faire dans ce monde. Pourrie m'est venu nous rappeler ce moment-là. Ce moment de joie. J'enlève mes soucis. Ils ne sont pas à moi, mes soucis. Ils ne sont pas à moi. Ils sont à Dieu. C'est lui qui me les a envoyés. C'est lui qui me les enlève. Oui. C'est lui qui me les a envoyés. Oui, mais vous savez, alors, si c'est comme ça, je ne sais pas, alors comment on analyse des situations dans la vie. Et alors, ça, ben oui, mais c'est un peu spécial quand même, comme réflexion. Etc. Je peux te poser une question ? Je peux te poser une question ? Toi que tu es vivant aujourd'hui, ta vie, elle dépend de qui ? De toi ? Elle ne dépend pas de toi. Tu peux me dire, j'ai du fric, j'ai tout ce que je veux. Ta vie, elle dépend de toi aujourd'hui ? Non. Quand on a fait Chéhi Anou, j'avais envie de pleurer dans le Chéhi Anou. C'est quoi Chéhi Anou ? Quand on a fait la Meguila, c'est quoi Chéhi Anou ? Merci Dieu de nous avoir fait vivre jusqu'à cette année. C'est vrai qu'on a fait la Meguila l'année dernière. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait la Meguila l'année dernière qui ne sont pas là cette année. Merci à Chéhi Anou, que tu nous as fait vivre. Véki Yémanou, et que tu nous as maintenu. Véki Yéanou, et tu nous as amené, la Zémanazé, à ce moment-là. Traduction des mots, quand on arrive à une fête, on se dit, mon Dieu, est-ce que l'année prochaine on sera là à cette fête ? Je ne sais pas. Alors tu es là aujourd'hui, ça veut dire que Dieu t'aime, il t'aime, Dieu t'aime, il te maintient, il te laisse dans ce monde. Vous savez comment on appelle ça ? On appelle la foi. La foi qu'il est avec nous. La foi qu'il s'occupe de nous personnellement. La foi qu'il accol l'étova. Accol l'étova. Accol l'étova. C'est facile de le dire quand on a un gros souci. Accol l'étova, tout est pour le bien. Et il te dit, Rabbi Nachman, le mot l'étova, ce n'est souvent pas l'étova pour ce monde. C'est l'étova, l'étovato anitzrichela adam. C'est pour le bien éternel de l'homme. Traduction des mots, il n'y a aussi pas seulement ma vie à moi dans ce monde matériel qui compte. Il y a aussi ma vie de mon âme qui est venue dans ce monde pour accomplir quelque chose. Et des fois, pour accomplir ces choses-là, Dieu nous envoie des soucis. Et ça aussi, c'est pour le bien. Pourquoi c'est pour le bien ? Parce que j'accomplis au moins ce que mon âme est venue faire dans ce monde. Ça, ça nous donne des forces. Ça nous donne des forces que Dieu est avec nous. On aurait dû disparaître. Il y a presque 3000 ans, en Iran, avec les Perses, c'était fini. Pas fait, Nachim. Il a dit, les femmes et les enfants, tout le monde mourront dans ce jour-là. Tout le monde, il n'y a plus personne. Et Esther, cette femme extraordinaire, elle est venue, qu'est-ce qu'elle a dit ? Amor Dekhaï, arrêtez de vous agiter. Vous savez ce que j'ai besoin d'une chose ? Trois jours de jeûne. Là, il a Vayom. Le jour et la nuit. Traduction des mots, rapprochez-vous de Dieu. Au fait, ton problème n'est pas un problème. Ton problème, il est un problème parce que toi, tu t'es éloigné de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Et tu verras comment ton problème, il va s'éloigner. Mais la seule chose que le Yetzirara, il a besoin de nous, la tristesse. La tristesse. S'il a la tristesse, c'est fini. Ta vie, elle est terminée. Et c'est notre maladie aujourd'hui de cette tristesse-là. On va l'enlever aujourd'hui. On va être... On va mettre... Vous savez, tu sais quoi ? Hé, tu sais quoi ? Moi, je le sais. Moi, je le sais. Je le sais. Combien de fois que j'ai attendu des choses pendant des années. Et à la fin, quand Dieu a voulu, cette chose est arrivée. Mais elle est arrivée comme ? Mais elle est arrivée, tu sais comment ? Royale. Mieux que je pensais. Quand il veut. Au moment où il veut. Entre-temps, il te dit Dieu. Sibra. Qui veut dire quoi ? Émouna. Émouna. C'est dur, Émouna. C'est dur, Émouna. Émouna. Émouna, moi, t'as vu mes galères ? T'as vu mes galères ? Tes galères, c'est pas des galères. Tes galères, c'est ce que Dieu veut de toi dans ta vie. Fais-le. Accomplis-le. Et dis à Dieu, avec ma galère, je vais dans la joie. Alors là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au fait, moi j'avais besoin de ce passage de l'être humain. Lequel ? Que dans la galère, il soit dans la joie. Que dans la galère, il soit dans la joie. Et là, Dieu, il te dit, ce que je te prépare, c'est royal. Ça n'a rien à voir avec ce que tu connais. Le seul problème, c'est que nous, on a envie de pleurer sur nos problèmes. On aime pleurer sur nos problèmes. Ça va pas ce matin, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Émouna. Ça va pas, Émouna. Un peu de Émouna. Que tout ce qu'Hachem te fait, c'est pour le bien. Et on remercie Akadosh Baruch aujourd'hui, Adora Géoula. Entre temps, le soleil est sorti. On va passer une journée extraordinaire. On est dans tes mains, Hachem. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. L'élui nishmat. Médirabat. Alushay. Que c'est aujourd'hui. C'était hier. Que ces paroles de Torah soient pour elles. Et qu'elles interviennent pour nous. Où ? Éomphilo au Kadish. Rabbi Kachan, je ne valhaka. Il m'ra ce que c'est qu'on peut lesserquot. Et qu'elle est dans lesquot. L'évЙか, ahich humana, il yemttera la lae. Et on remercie Akadosh. Amen 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 Sameyar Amen 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 Razzon, t'audra raba, très bon jour